BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Hé j'ai dit BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ah pardon... Ah au secours monstre ! Tu te moques de moi ! Ok... oh Donc Raptor, un jeu de Bruno Catala, c'est quoi ce bruit ? Ah ça, je t'ai pas dit, c'est le conteur Bruno Catala, qu'on me risque souvent d'en reparler, je préférais garder le nombre de fois pour être sûr. Donc, je vais y arriver, un jeu de Bruno Catala et Bruno Febucci, illustré par Vincent Dutré et édité par Matago. C'est un jeu uniquement de joueurs. Une île a récemment été découverte au large du Pacifique et les rapports des éclaireurs sont très clairs. Une femelle Raptor et ses 5 petits Eevee, une expédition de scientifiques y a été dépêchée pour capturer les petits vivants ou mettre hors d'état de nuire la mère qui ne compte pas se laisser faire. Qui va gagner ce duel entre l'intelligence de l'homme et la force brute du jurassique ? Alors non, par contre, parce que déjà Raptor c'est pas un dinosaure, éventuellement tu peux dire Vélociraptor, mais du coup de toute façon c'est pas du rouge jurassique, c'est le crétacé et en fait de toute manière c'est à notre époque et donc en fait c'est juste notre époque. Tu t'arrêtes jamais. Non, car là où l'ignorance sévit, Evolution Girl est là pour rétablir la vérité ! Bon, nous disions donc, Raptor est un jeu d'affrontement asymétrique entre un joueur Raptor et un joueur humain. En début de partie, chacun des deux joueurs va recevoir une lettre de jeu, ses 9 cartes actions ainsi que les figurines de son équipe. Au début de la partie, on va avoir le choix entre jungle ou savane. On va positionner le terrain en plaçant les tuiles au hasard et on va ensuite poser les jetons pierre sur les emplacements sans cercle. Le joueur Raptor pose la mère sur l'une des deux tuiles centrales, puis un enfant par tuiles restantes. Le joueur scientifique, quant à lui, pose un scientifique sur chaque tuile extérieure. Chaque joueur pioche ensuite 3 cartes et l'affrontement peut commencer. A chaque tour, chacun choisit une carte de sa main. Une fois que les deux joueurs ont choisi, ils révèlent leurs cartes en même temps. Le joueur avec la carte la plus basse va réaliser l'effet de celle-ci. L'autre va avoir autant de points d'action que la différence entre les deux cartes. Donc, par exemple, Alicia a joué une carte de valeur 2 et moi une carte de valeur 9. C'est donc Alicia qui va réaliser l'action de sa carte, à savoir poser deux scientifiques sur le plateau. Et ce sera ma seule et unique action du tour. Quant à moi, je vais avoir 7 points d'action à dépenser pour jouer mes Raptors. Les decks de chaque joueur sont composés de 9 cartes numérotées de 1 à 9. Mais les effets sont différents d'un joueur à l'autre. En gros, le Raptor peut se cacher, se reposer, terroriser les scientifiques ou appeler ses petits. Le scientifique, lui, peut appeler des renforts, utiliser sa Jeep, faire du feu ou utiliser du gaz d'anesthésion. Mais les actions sont également différentes. Le Raptor peut déplacer un petit d'une case, déplacer la maman en ligne droite, manger un scientifique, réveiller un petit ou éteindre le feu. Le scientifique peut se déplacer d'une case, redresser un scientifique, endormir ou capturer un petit ou enfin tirer sur la maman. Et la partie va continuer jusqu'à ce que tous les scientifiques aient été mangés ou que la maman Raptor ait été neutralisée ou enfin que 3 petits aient pu s'échapper ou ont été capturés. Et voilà pour les règles. Bon, on revient à la normale. Donc vous trouverez évidemment une vidéo de la partie. Vous pouvez y accéder et cliquer au-dessus de ma tête. Et à tout de suite sur le canapé. Et donc, qu'est-ce que t'as pensé du jeu ? Bah, moi je suis pas fan, fan de ce jeu. Je veux dire, faire une partie c'est agréable, c'est pas un mauvais jeu, mais j'ai pas vraiment accroché. J'ai fait que deux parties, parce que comme on l'a dit, le jeu n'est pas à nous, donc on a pas eu trop l'occasion d'y jouer encore, mais j'ai du mal à accrocher moi. Je suis pas fan. Bouuuu ! En fait, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve, moi j'aime bien. Justement, mais bon, comme il est pas à nous et comme bah tu l'aimes pas. Voilà, mais moi c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve cool. Vraiment. Oui du coup, la première fois qu'il en a parlé, il jouait avec sa soeur, puis il y avait des dinosaures et tout, ça avait l'air sympa. Mais en fait, une fois que je l'ai joué, moi je comprenais pas pourquoi ils étaient aussi foufous. Mais il y a des dinosaures grrrrrrrrrrrrrrrr. Les dinosaures ça fait pas tout. Bon après même si j'ai un ressenti mitigé sur le truc, il y a quand même tout un tas de points positifs, j'ai pas de problème. Déjà le matos, il est bien, enfin il a rien d'exceptionnel, mais il est bien. C'est l'un des points négatifs. Négatif ! Je suis pas trop fan des Raptors. Je trouve leur plastique, ça fait trop jouer pour enfants. Alors, c'est un jeu. Donc voilà. Non, je trouve que Rémi est un très gros rageux sur ce point. Et il arrête pas de râler. À chaque fois qu'on joue, il râle contre les figurines, genre oui, William. Non, c'est genre, elles sont petites. Tu leur demandes pas d'être folles. Et pourtant, je trouve qu'elles sont plutôt bien détaillées, les scientifiques. C'est vrai que les scientifiques sont... Les scientifiques, ils ont des accessoires, ils ont des trucs. Enfin, ils sont tous une pose différente. Enfin, tous. Je crois qu'il y a quatre poses différentes. Ouais, mais bon. Ce qui est cool, c'est que dans les quatre poses, il y a deux poses, deux femmes. Donc, on voit... Ça, c'est sympa, je trouve, qu'il y a des femmes qui tirent au fusil et d'autres qui sont comme les autres scientifiques, juste en mode exploration. Mais c'est un petit détail. C'est cool. Vraiment. C'est un petit souci du détail. Ça, c'est sympa. Bon, après, les dinosaures, ils ont pas de plumes. Mais... C'est un détail. Evolution Girl ! Ouiiii ! Mais sinon, bah... Voilà. Je trouve que Rémi fait son rageux sur les figurines. En vrai, moi, je les trouve vraiment cool. Elles sont toutes petites, c'est trop mignon. Sinon, ce que je sais qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est trop cool, c'est que le jeu est asymétrique. Oui, c'est trop bien. Ça, c'est vachement bien. C'est super cool. C'est... Moi, j'adore les jeux asymétriques. J'aime bien jouer pas de la même façon que mon adversaire. Parce que... C'est sympa. Alors, on ne peut pas le copier. Enfin, il n'y a pas le truc de merde, le genre qui fait comme moi, il est à la même stratégie. Il ne peut pas avoir la même stratégie. Bah, voilà. Au moins, c'est clair. C'est pas possible. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des noms de jeux asymétriques à deux, moi, je suis preneur en tout cas. Dans les commentaires, ça serait cool. J'en connais pas beaucoup. Donc ça, moi, je suis preneur. Non, ça, je suis d'accord. Les jeux asymétriques, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que... T'as vraiment... Enfin, t'as presque deux jeux en un. Parce que chacun a sa manière de faire. C'est quand on avait fait Conan, par exemple. C'est pas du tout pareil quand tu... Enfin, en fonction du camp dans lequel tu te trouves. Là, c'est pareil. C'est vraiment différent. Et en plus, ça te ramène une bonne rejouabilité. Puisque du coup, comme tu as deux manières de jouer, tu te lasses moins rapidement. En plus, ce qui rajoute à la rejouabilité, je trouve, c'est que le terrain est posé au hasard. Donc, on a toujours un terrain différent. En plus, il y a jungle, désert. Enfin, c'est vraiment... Là, au moins, c'est sûr. Vous allez pouvoir y jouer un paquet de fois avant de faire la même partie. Ouais, ça, c'est plutôt bien. C'est vrai que le jeu est une très bonne rejouabilité. Donc, ça, c'est... Y a pas de problème. Donc, autre point positif sur lequel on est d'accord tous les deux. C'est que les règles sont super claires. Ça, c'est cool. On comprend facilement. Et il y a des aides de jeu qui, pour les deux joueurs, en fait, qui permettent de... En plein de parties, si vous avez un souci, dans l'aide de jeu, à peu près tout est rappelé. Ça, c'est super sympa. On vous doit rappeler les actions de votre adversaire. Enfin, vraiment, le jeu est prévu pour être jouable limite. Vous ouvrez la boîte, vous lisez les règles, vous jouez. Et la première partie... Bon, pas ultra fluide, mais c'est bien dès la première partie. Ça, c'est cool. Vraiment, les règles sont hyper claires. Tout est très complet. Même l'aide de jeu, c'est une sorte de plateau sur lequel on a différents emplacements. Et même, je trouve qu'ils sont très bien structurés. Enfin, c'est bien carré, c'est bien fait, c'est facile à jouer. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'actions. Donc, comme tout jeu avait beaucoup d'actions, c'est... Au début, il faut prendre le coup de main pour savoir quelle action il vaut mieux faire en premier, etc. Mais comme tout est vachement bien expliqué, on se perd moins facilement. Bon, au bout d'un moment, on va arrêter d'en dire du positif. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que moi, je suis moyen-moyen. Alors, on va attaquer le nerf de la guerre. Moi, je veux en dire du bien. Il est bien. Mais une des mécaniques principales du jeu me dérange vraiment. C'est le fait que quand on joue une carte, en fonction de ce que l'autre va jouer, on va jouer soit l'effet de la carte, soit un nombre d'actions. Et ce que l'autre joue influence tellement ce que vous, vous allez faire, ça va complètement casser ton action. Sauf que, du coup, tu vas juste... Enfin, l'autre va prendre de l'avance sur toi et c'est fini pour toute la partie. Enfin, je veux dire, si tu voulais absolument faire l'effet et que, bim, tu te retrouves à faire des actions, sauf qu'en plus, tu te retrouves à faire des actions, mais genre, tu en as une ou deux et que, donc, tu peux rien faire. C'est nul. C'est vraiment nul. Pour peu que tu aies crâné ton œuf qui, normalement, est censé pouvoir te donner max d'actions et que l'autre, il a mis son 8. Tu te sens eu, quoi. C'est vrai que c'est la triste. Et je supporte pas ça. Les jeux sur lesquels tu es vachement influencé par le hasard, j'ai pas forcément énormément de problèmes. Je trouve que c'est relativement désagréable, mais ça va. Mais là, t'es tellement influencé par la stratégie de l'autre. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, je suis d'accord avec le truc, c'est très chiant quand on se fait U. C'est assez embêtant, surtout quand on n'a plus qu'un point d'action. Là, c'est le désespoir de la vie. En gros, ça vous donne l'impression que l'autre, il a fait non, tu joues pas. C'est ça. Donc ça, c'est assez embêtant. Je suis assez d'accord aussi. Enfin, le hasard, c'est vrai qu'on pioche, parce qu'on a que trois cartes en main. C'est un peu des reproches que je ferais. Moi, j'aimerais bien avoir un mode expert en quelque sorte. On a toutes les cartes en main. Et puis là, on joue stratégie pure. C'est vrai que par moment, quand on se fait avoir son tour, c'est assez embêtant qu'on joue sur 9 et que l'autre joue sur 8. Quand on joue un 1 et que l'autre joue un 9, bon, là, on fait l'action. Mais sauf qu'on a laissé 8 points à l'autre. Donc là, c'est un peu l'hécatongue. Donc, c'est un peu... Ouais, ça peut embêter. Surtout qu'on a trois cartes. Il suffit juste qu'à des moments où vous n'ayez pas du tout la carte que vous voulez et pas du tout les valeurs que vous voulez. Parce que par moments, vous savez qu'il vous faut une grosse valeur pour faire des actions. Une petite valeur pour empêcher l'autre de jouer une carte. Et vous n'avez pas ça. Ça peut être assez embêtant. Ou alors, vous avez désespérément besoin d'un effet. Mais il n'arrive jamais. Et quand il arrive enfin, vous jouez. Et non, parce que l'autre, il a fait le truc. Et du coup, vous savez que vous avez perdu la partie parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Non, je trouve que c'est très désagréable. Et pour moi, ça gâche un peu l'expérience. Après, c'est un des trucs de base du jeu. C'est la mécanique du jeu. C'est la mécanique du jeu. Donc, c'est dommage. Quand on n'aime pas la mécanique du jeu, c'est dur d'aimer le jeu. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le constater depuis quelques vidéos, on s'amuse à faire des choses. Nous, ça nous amuse vraiment, en fait. On espère que vous aussi, pour le coup. On essaie que ce soit tout le temps raccord avec les vidéos. Mais voilà, genre Evolution Curl, nous, ça nous a bien fait rigoler. On travaille sur la vidéo d'Aurore Arkham qui est assez compliquée à faire. Je bosse dessus. Vous n'en faites pas. On est à fond. Voilà, donc ça sortira quand ça sortira. On ne peut pas trop vous donner de date. Donc, en tout cas, portez-vous bien. Jouez bien. Et à la prochaine. Bisous. Bye bye. Bye bye.